et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur planète coaster on va commencer aujourd'hui la carrière difficile donc le décret royal de king coaster on va en avoir trois affaires je suppose voilà et on va commencer avec le monolithe un étrange objet découvert dans le désert semble avoir exercé une influence imprévue sur les attractions du parc les pannes se multiplient et notre trésorerie font comme neige au soleil engagé des mécaniciens utiliser les affectations pour réparer entretenir les attractions combattait le pouvoir du monolithe et ramener les comptes du parc au vert voilà donc on va attaquer ce scénario donc c'est la dernière série de scénarios dans la carrière principale de planète coaster il ya une trois scénarios supplémentaires qui ont été faits pour on va dire les fêtes donc que je ferai sans doute en fin d'année au moment de noël comme ça on collera un petit peu au thème donc il nous reste voilà ces trois là à faire de king coaster et on aura terminé ensuite la carrière de planète coaster allez c'est parti pause et on regarde un peu les objectifs facile bénéficier d'un avoir un bénéfice mensuel de 2000 dollars avec quatre attractions ça c'est à ce qu'on va s'attaquer aujourd'hui moyen avoir 4000 dollars de bénéfices et une montagne russe qu'il faut regarder les spécifications est difficile rembourser tous les emprunts attirer 1200 visiteurs et avoir 6000 dollars de bénéfices avec les attractions donc ça ça doit vouloir dire qu'on a un emprunt en cours surtout de panne d'accord ok finance dans mes emprunts avec j'ai vingt mille dollars d'emprunt actuellement donc il faudra rembourser un moment ok alors du coup au niveau des employés et on va pocher des mécaniciens parce qu'à priori c'est ce qu'on va avoir besoin je regarde un petit peu donc le monolithe il est là avec un passage ici mais a priori le passage il est un petit peu mort on va dire on a des attractions une là une là et c'est tout pour le moment à deux déjà donc c'est bien ça va attirer un petit peu de monde alors deux attractions de mécaniciens du coup on va embaucher aussi du personnel de ménage 2 voilà 1 2 3 agents de sécurité et king coaster voilà donc pour le personnel c'est bon on a ici donc le cube qui est là et psycholia qui est là aussi pour l'instant les deux sont en panne donc fort mais les mécaniciens interviennent pour aller les réparer et alors qu'est ce qu'on a comme attraction qui sont disponibles on a le white blue oui oui les rings ça c'est le thème pirate car ou celle le cube on a déjà du coup psycholia on l'a également et une sénitie donc ça on va le mettre assez rapidement et je vais aller rechercher évidemment une nouvelle attraction allez la sensation forte en plus c'est parti pour ça et on va donc construire quelque part une sénitie je suppose la question c'est où est ce que je vais le mettre peut-être par là non ça être compliqué par là ok donc tout ça c'est pas droit donc on ne va pas pouvoir le mettre à le terrain va pas être facile par contre un a priori sur ce scénario là je vois que les chemins ne sont pas reliés ici d'accord une sénitie pourrait rentrer ici éventuellement est-ce qu'on n'a pas une plus grosse qui irait là comme un white blue éventuellement on pourrait mettre par là voilà là il devrait être pas mal alors on va placer l'entrée ici et la sortie par là alors ensuite on va prendre des chemins naturels comme pour le reste ok psycholia a fait l'objet de réparation ça c'est nickel à part je voulais pas par contre non je voulais sans rembarde voilà allez on va faire donc la fille la fille est faite en béton sur les autres ah c'était pas celle là qu'ils ont mis ça doit être le pavé plutôt non c'est bon c'est pas grave allez on va mettre celle là elle sera très bien ensuite on va essayer de décorer peut-être avec une petite boutique éventuellement pas loin hop comme ça ça va me décorer en fait ma file d'attente allez ça c'est parti le white blue est lancé le cube également et du coup on accélère un petit peu alors par contre où est ce que je vais pouvoir mettre les autres attractions parce que là j'ai l'impression que oh sympa s'il est éclairé la nuit le monolithe ici qui fait voler les pierres alors on a tout ce chemin là ici qui n'a pas été fait éventuellement on pourra facilement emménager par là par rapport à l'entrée du parc où est l'entrée l'entrée est là ok par à gauche ou à droite alors bon on a déjà le premier objectif impeccable il va me manquer juste une quatrième attraction pour atteindre la première note donc on va faire ça en on va mettre celle ci parce que c'est pas très grand il me semble éventuellement si on la met là comme ça ça va être dans le décor on va réfléchir un petit peu je vais faire la file d'attente de ce côté là ça ok est ce que je pourrais faire une sortie par là éventuellement et du coup c'est qu'il y avait déjà en panne si on se met là on peut peut-être faire la sortie là je sais pas trop si on peut passer faire passer un chemin là on va voir allez on essaie comme ça oui je peux faire passer par là ah oui j'ai l'impression que ça va beaucoup tomber en panne quand même hein voilà ça ça va nous donner la quatrième attraction ici la suite je pensais qu'il y avait un chemin ici bon allez voilà le monolithe le premier objectif est atteint je vais juste relier le chemin ici j'avais pas vu qu'il était pas relié ça invitera qu'ils aient à faire tout le tour pour pouvoir rejoindre cette attraction il faut faire attention il y a des zones quand même qui sont pas accessibles parce que là il faudrait aussi réouvrir si on le souhaite alors voilà pour ça déjà ce qui veut dire qu'il va falloir que je recherche maintenant qu'est ce que j'ai comme montagne russe éventuellement parce que j'en ai déjà oui le win ouais on va plutôt rechercher une autre j'ai une recherche qui est terminée en plus le kickflip et on va lancer du coup une montagne russe idéale pour le transport de minerais donc là on aura peut-être un truc un peu sympa un train de la mine ou quelque chose comme ça alors là on va monter le prix une montre qu'il y a dedans pareil ici celui-là ça marche pas terrible et le cube par contre ça doit marcher pas mal mais quand il est pas en panne allez wild blue est en panne également oula alors oui ça va en effet j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de beaucoup de mécaniciens quand même hein on va reprendre deux autres faut qu'il répare le plus rapidement possible mes attractions qui tombent quand même a priori beaucoup en panne hein à moins que ça peut y'en aller à moins que ça peut y'en aller voir comment on a peut-être qu'il y a un bar pas à moins que ça peut y'en aller voir comment on va faire Ah, j'ai mes projecteurs de mon parc. Juste modifier un petit peu la couleur histoire qu'on ait un truc un petit peu plus sympa pour la nuit, genre un petit orange. Hop, hop, on verra ce que ça donne de nuit. Alors par contre, je vois que je n'ai quasiment plus d'argent, donc ça, ça a posé problème. Ce qui veut dire que pour l'instant, il va être compliqué de faire d'autres attractions. Le temps que la situation n'est pas relancée. On va pouvoir continuer de monter les prix un petit peu par contre. Voilà. Ah, il y a trop de blancs là, encore. Il y a trop de blancs, il y a trop de blancs. Il y a trop de blancs, il y a trop de blancs, il y a trop de blancs. Hop, là, je suis à moins 2000 là par contre, ça ne va pas aller. Alors, dans mes finances, qu'est-ce qui me coûte de l'argent ? Le prêt, forcément. On va essayer de diminuer ce que je rembourse tous les mois. Et on remboursera plus tard quand on aura fait ce qu'il va falloir. Parce que là, j'ai l'impression que ça me coûte un peu trop cher quand même. La gestion du parc, qu'est-ce qui me coûte cher ? Mes salaires de mes employés. J'ai peut-être un petit peu trop d'employés. Donc, je vais regarder ça. Je vais peut-être en enlever quelques-uns, malheureusement. Le remboursement, ça, on va changer. Les recherches, je ne peux pas trop arrêter les recherches parce que c'est un peu ça quand même qui drive. Alors, on va attendre que celle-ci se termine quand même. à la satisfaction. Oui, je sais. Alors, il leur faut manger. Le problème, c'est que pour l'instant, je suis en très, très négatif. Donc, il va être compliqué pour moi de faire une boutique tant que je n'ai pas l'argent. Même une toute simple. Ça, ça génère enfin des bénéfices. Celui-là, il en générait un petit peu. C'est dommage. Il tombe en panne. Celui-là aussi. Et celui-là également. Donc, en général, soit les attractions génèrent des bénéfices. Donc, ça, c'est cool. La boutique en elle-même génère un petit peu d'argent. Ici, la boutique de boisson. Je suis en moins 4000. Déjà, quand j'aurai ma recherche qui sera terminée là. Dans 14 jours. Il doit être peut-être un petit peu mieux. Donc là, il va falloir attendre un peu quand même que l'argent remonte. Je vais virer des mécaniciens quand même. On va en virer. Je pense que j'en ai peut-être à fait un petit peu trop quand même. Voilà. Je vais malheureusement devoir me séparer de deux. Allez au niveau de la recherche, encore une journée et on a fini ça, voilà, le Canyon Runner, ok, nickel, alors maintenant on va attendre un petit peu que ça remonte, ça devrait normalement, avant de relancer une recherche, oui j'ai des nouveaux projets qui sont dispo, j'ai une nouvelle montagne russe mais, renforcer la sécurité mais pour l'instant je peux pas me le permettre, il faut que j'attende de remonter, ou alors je refasse un emprunt en plus mais ça va me remettre encore plus dans le mal je pense, attendre de voir si la situation remonte ou pas. Sous-titrage ST' 501 Je suis peut-être allé un petit peu vite en mettant différentes choses dans le parc, en mettant des attractions. Allez le White Blue est à nouveau en panne, ah ça va être compliqué quand même ce scénario parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui tombent en panne. Bon ça va c'est qu'il y est réparé assez vite en ce moment quand même. Allez du coup je vais remonter un peu le prix des attractions, tant que les gens me disent pas, voilà ça coûte hyper cher, donc pas sur celui-là parce que là a priori on est à la limite, je vais me redescendre de 1. Tant qu'on me dit pas c'est hyper cher, c'est qu'on peut encore monter. Voilà j'ai 2 attractions en panne par contre là, c'est pour ça que 2 mécanos c'est quand même vraiment la limite basse. Allez mécanicien, ok il va réparer celle-là. Et on a l'autre mécanicien qui a réparé le cube en attendant. Là c'est nous a fait mal quand même. Les 2 qui sont tombés en panne d'un coup. Ah, psycholia coûte hyper cher. Bon, pour l'instant on va la laisser comme ça quand même, je vois qu'il y a suffisamment de monde pour compléter. Ah, on a fait que moins 93 dollars ce mois-ci, sachant qu'on en a quand même 2 qui sont tombés en panne. Le cube a priori on va pouvoir monter à 15. Allez, le cube est à nouveau en panne, décidément. Et j'en ai un autre qui est en panne, encore psycholia, décidément. Allez, du coup c'est réouvert. Les attractions sont réparées, mais pendant ce temps-là on perd de l'argent quoi. Allez, le Wild Blue maintenant qui est en panne. Ouh, ça va être vraiment, vraiment compliqué cette histoire. J'en ai un autre qui est en panne. J'en ai un autre qui est en panne. Bon, on va essayer de faire un emprunt quand même pour essayer de... Juste faire un 10 000. Avec le remboursement minimum que je peux faire, 250 euros. Au moins ça me remet bien, je vais pouvoir donc remettre un peu de boutique. Notamment une boutique de nourriture dont je vois que j'ai des gens qui ont faim. Donc voilà, ça va m'aider. Et je vais pouvoir mettre aussi des poubelles. Notamment en sortie du cube, c'est assez... Voilà. Et ici éventuellement on va prévoir des toilettes. Tout tombe pas dans une vitesse. Non, ça a un petit peu mal placé ça mais bon, il y avait besoin de toilettes. D'accord, je ne sais pas ce qui est arrivé à celle-là, elle est tombée. D'accord. 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 Allez, on a fait un petit peu de bénéfice ce mois-ci quand même. C'est plutôt pas mal. Le fait qu'on a rajouté une boutique, des services, ça a l'air d'aider un petit peu. Je vais rajouter maintenant éventuellement... Est-ce que je l'ai déjà ? Je n'ai pas encore le distributeur d'huillet. Le Wildwood ne bénéficie plus de la nouveauté. D'accord. 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 Bon. Pour l'instant, il y a encore du monde qui va dedans. Et puis, écoutez, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vois que j'ai encore des problèmes de surcharge d'encodage sur Planet Coaster. Je ne sais pas trop pourquoi, depuis quelques temps, sur Planet Coaster, ça pose des difficultés, mais peut-être aussi parce que les décors des scénarios sont assez grands. Donc, il y a beaucoup de pièces de mise. Peut-être que c'est à cause de ça. Je ne sais pas trop pour le moment. Ben écoutez, la prochaine fois, on va essayer de remonter les finances pour notamment rembourser les emprunts. Ce serait pas mal. Et on va réfléchir un petit peu, continuer de placer des attractions. Et peut-être réfléchir où est-ce qu'on placera, sans doute dans l'épisode d'après, la montagne russe qu'il faudra faire pour pouvoir réussir ce scénario. Peut-être pourquoi pas par là. Une sorte de train de la mine qui tourne un petit peu autour ici. Ça pourrait être intéressant. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous retrouve donc dans quelques jours pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada